... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Si vous possédiez un budget quasi illimité pour faire de vos rêves automobiles une réalité, que feriez-vous? Vous pourriez vous procurer une voiture de luxe à plus de 200 000 $ et ajouter la même somme en modification afin d'en faire un bolide unique. Ou encore vous construire une voiture de course afin d'améliorer vos talents de pilote, tout en vous offrant l'une des plus belles collections automobiles au pays. Il vous serait même possible de métamorphoser des Lamborghini en des machines plus puissantes que des Formulas. Afin de fracasser des records de vitesse en ligne droite. Bienvenue dans le monde surréaliste d'Olivier Benloulou, un homme d'affaires dont la passion automobile ne connaît aucune limite. J'ai commencé à conduire, moi, j'avais 20 ans. Tout le monde faisait leur permis de conduire au secondaire. Moi, dans ce temps-là, je travaillais dans la restauration, alors j'ai passé tout droit. Je me souviens, en restauration, j'étais pris sur le même coin de rue, là, 7 jours semaine, là, 16 heures par jour. Et tous les soirs à la même heure, il y avait un monsieur qui arrivait avec une voiture sport. Mais c'était une différente voiture sport. Quasiment tous les soirs, je capotais. C'était une Porsche, c'était une Ferrari, c'était des voitures superbes. Puis je me disais, peux-tu bien me dire, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Ça se fait pas, là. Lui, il m'a fait rêver à une autre dimension, là. C'est que je voulais les voitures qu'il avait. Et dès que j'ai pu, pour moi, là, vu que je travaillais 100 heures et plus par semaine, ça a toujours été ma récompense, ma voiture. Mon plaisir de ma journée, à part travailler, qui travaille, c'était quoi? C'était de partir de chez soi, se rendre au travail, et partir du travail et de se rendre chez soi. Mais 7, 2, 1h ou 40 minutes par jour, c'était mon plaisir. Puis pour moi, c'était la voiture. J'ai le sens des affaires, là, depuis très, très jeune. Déjà, là, je vendais de la gomme, une balloune à mes collègues, là, en deuxième année, là, quand j'avais 7 ans. Issu d'une famille modeste, Olivier grandit à Montréal, puis à Gatineau, où il ouvre à 25 ans son propre restaurant, le Panaché. 10 ans plus tard, il fonde une entreprise de produits protéinés. L'entreprise qu'a fondée Olivier connaît maintenant un succès planétaire. Ses produits sont distribués jusqu'en Asie. Pour le moment, le vrai trésor d'Olivier se cache à l'intérieur des murs de l'entreprise qu'il a rendu millionnaire. Ça, c'est mon petit coin, c'est la petite caverne d'Ali Baba. C'est un sanctuaire, présentement, là, pour mes voitures. Elles sont toutes propres, impeccables. C'était des coups de cœur. L'achat d'une voiture, c'est très émotionnel. La voiture te parle. Tout de suite, tu le sais si c'est quelque chose que tu vas vouloir avoir dans ta collection. Puis moi, écoute, c'est peut-être un de mes faibles. Je les aime toutes. Mais, effectivement, il y en a quelques-unes que je préfère. Et cette bel air-là, bien, c'en est une. Quand je l'ai vue, j'ai capoté. La couleur, le bleu, là, qui ressort, c'est fou. Mais les jantes, les jantes, c'est complètement débile. Tu peux rentrer ton bras, là, dans la jante en arrière, tellement que c'est creux. Et c'est une voiture quasi de course, mais qui est adaptée pour la rue. Cette coronette-là, si on se souvient des anciens films, bien, c'était la voiture de police, là. Avec la cerise sur le top, là. C'est-à-dire qu'on parle de coup de cœur, là. Cette voiture-là, elle a fait 13 expositions. Et elle a gagné 13 premières places. Et son nom, Mucha Muchacha. Mucha Muchacha, c'est unique. Tu ne vas jamais en avoir deux comme ça. C'est toutes des voitures bien spéciales. Ici, on en a une douzaine. Et j'ai un autre entrepôt, non loin d'ici, où est-ce que j'en ai également quelques-unes, là. Tu sais, présentement, on a, je dirais, peut-être 5 à 6 petits entrepôts, comme ça, pour être capable d'héberger, là, les 50 véhicules que j'ai présentement. Olivier est sur le point de regrouper son impressionnante collection dans un seul et même lieu. Tu sais, ça fait longtemps que je dis avec mon jeune frère, quand on va être plus vieux, on va avoir un gros garage, ben, regarde, le rêve devient réalité. Justement, la future bâtisse qui hébergera la cinquantaine de voitures d'Olivier amorce le dernier droit de sa construction, où tout a été pensé dans les moindres détails. Je sais qu'on va voir les Camaro et le Dodge dans ce coin-là. On va voir les correttes ici. Alors, il va voir vraiment, ça va être thématique, les coins. Et au centre, ici, ça va être tout le haut de gamme et l'exotique. Il va y avoir une voiture qui va tomber dans l'oeil à chaque personne qui va entrer ici. Si la passion d'Olivier pour le monde automobile est indéniable, il en cultive une autre encore plus importante, sa famille. Est-ce que vous êtes sorti un petit peu aujourd'hui? Ça fait assez beau, hein? Oui. Quand je suis à la maison, je prends du temps de qualité. Comment ça a été aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui, j'ai fait du hockey à June. Tu as joué au hockey? Oui. C'est-à-dire que tu as tenu, tu sais pas? Oui. J'ai été pressé de mettre un but, puis ça fait dire, « Mais c'est pas tout de suite qu'on va lancer au but. » C'est vrai? As-tu mangé les superpastas que papa t'a fait? Oui. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça a toujours été quelque chose que je voulais. J'ai grandi dans une famille où la famille était très importante. L'heure du souper, la conversation, les échanges sont très importants. Ça, je vais finir à air. J'ai une quiz sur... Ça, c'est tout, t'es drôle? Oui. Parfait. Bon, on va faire ça tantôt. Je veux que mes enfants, malgré le fait qu'ils ont une vie où il n'y a pas de soucis financiers, je veux que mes enfants soient conscients que c'est pas toujours comme ça, puis c'est pas partout comme ça. Donc, pour nous, c'est très important qu'ils voient qu'est-ce que c'est la valeur de l'argent, puis que dans la vie, ça tombe pas du ciel, là, tu travailles fort pour avoir ce que tu veux. De garder les deux pieds sur terre, malgré le fait qu'ils vivent quand même une belle histoire, puis un beau conte de feuilles, là, pour nous autres, ça, c'est super important. Le sanctuaire qu'il dédie à ses nombreuses déesses de la route est inauguré en grande pompe. Ce lieu a été entièrement conçu pour mettre en valeur une des plus belles collections privées de voitures au pays. Olivier plonge dans cette nouvelle aventure en compagnie de sa partenaire d'affaires et conjointe, Pascale. Il fallait faire quelque chose parce qu'on commençait à avoir beaucoup de voitures personnelles, puis là, on n'avait plus... on savait plus où les mettre. Vu qu'on voulait en acheter d'autres, on disait, OK, mais pourquoi pas qu'en ouvrant le garage, on ferait pas un concessionnaire où on peut aussi vendre les voitures, en acheter d'autres, puis faire des rotations de cette façon-là. Elle tripe voiture, elle tripe garage. C'est notre passion. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour nous. Je voulais surtout pouvoir partager avec mes amis et également avec ceux qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire l'automobile. Bienvenue à l'inauguration de O.B. Prestige Auto. Allons-y! On retrouve un petit peu de tout. On retrouve des voitures plus anciennes, des muscle cars et évidemment le haut de gamme, l'exotique. Question de joindre l'utile à l'agréable, l'endroit dispose de rien de moins qu'un atelier haut de gamme entièrement dédié à la modification de véhicules, mais aussi d'un simulateur de luxe sur lequel les clients du garage pourront tester les performances de leurs futures acquisitions. La fête terminée, Olivier a du pain sur la planche, car sa coûteuse concession devra, tôt ou tard, générer des profits. Il se déplace aujourd'hui pour réaliser un vieux rêve, celui de posséder une réplique de la célèbre General Lee, grande vedette de la mythique série américaine de Dukes of Hadzards. Le complice d'Olivier dans ses projets de restauration est un gars de chez nous, basé à Lévis, dans la région de Québec. C'est ça le projet. Ça fait que ça, c'est la carrosserie qu'on a trouvée pour faire notre projet General Lee. Comme tu peux voir, Olivier, c'est quasiment l'auto des pierres à feu. Il faut réparer les planchers, il faut... Mais ça fait une bonne base pour faire notre projet. Ah oui? Oui, ça fait une très bonne base. C'est occulté, hein? Son projet, lui, ce qu'il voulait, c'était une General Lee. J'en ai fait six. Il dit, je veux que tu fasses la plus belle General Lee que tu as jamais faite. C'est récupérable, ça, parce que si je regarde le plancher, tu peux me mettre des brakes avec mes talons? Oui, c'est sûr que ça fait peur, mais moi, je vois le potentiel de cette voiture-là très énorme, parce que la base est solide. On fait venir des pièces neuves, on peut changer les planchers, on met des planchers neufs, qu'on change tout, on met du neuf, puis on fait une voiture neuve. J'ai resté un petit peu surpris. J'ai vu d'autres voitures d'époque qui étaient en meilleur état, puis je veux dire, ils partent de loin. C'est une vraie passoire. Ça, comme tu me disais, tous les panneaux vont être changés. Oui, c'est ça, on change l'aile. Ça, ça vient avec l'aile, on voit le joint d'origine. Le fond de la valise, c'est pareil, il faut peut-être changer ça. Ce qui est important, Olivier, c'est de trouver une Charger 69, déjà là, c'est un exploit, parce que c'est la voiture, une des voitures les plus en demande, présentement. En raison de l'engouement pour la série culte, les restaurateurs s'arrachent les rares carrosseries de Dodge Charger 69 qui restent sur le marché, parce que c'est spécifiquement ce modèle qui est utilisé pour fabriquer la mythique voiture des frères Dukes. Trouver un Charger 69 aujourd'hui est pratiquement impossible. Grâce à son grand réseau de contacts, Michel a dû travailler très fort pour lui dénicher cette précieuse carcasse. La mécanique, bien, ça restera pas là, non. Allez, allez voir. Le 383, est-ce qu'il est récupérable? Il est récupérable, il marche tout. Ça vire, ça, là? Oui, ça vire. Tu as les clés? Oui, oui, oui. On est dehors? Tu veux le faire partir? Je veux le faire partir. Pas de problème. Wow! C'était des véhicules qui sortent d'une grange, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans, là, puis tu tournes la clé, puis ça part. C'est fou, la mécanique, hein? Attends une seconde. Oui. Vas-y, là. Olivier tient à ce que sa General Lee soit une réplique authentique, à une exception près. Sous le capot, le moteur d'origine cédera sa place à un format beaucoup plus musclé. Le klaxon, on l'original. Oui, oui, là, oui, avec le... ça prend un compresseur, là. Oui. C'est tout des flûtes, on installe ça en avant, là. On va mettre le volant d'origine, parce qu'à l'époque, c'était un volant en bois d'origine. Ah oui, ça doit être la même chose. OK. Ah, absolument. Je vais juste en dessous du capot que ça va être différent. Bien, ça, c'est correct. Compte tenu de l'état de la carcasse, Olivier tient à suivre l'évolution de la restauration à chaque étape. Entre-temps, il s'attaque à un autre projet d'envergure, la construction d'une voiture de course. L'homme d'affaires Olivier Benloulou, un grand passionné de voitures, vient de procéder à l'ouverture de son concessionnaire où se trouve sa prestigieuse collection. Déjà, il reçoit de nombreuses demandes pour des voitures modifiées qui lui parviennent depuis le Moyen-Orient, de Chine, où les collectionneurs cherchent comme lui à posséder des modèles uniques. On a une SLS AMG 2011, voiture qui a été complètement transformée. Beaucoup de modifications esthétiques, beaucoup de modifications de performance. Heig Kanadjan, c'est le maître d'oeuvre d'Olivier pour les modifications des voitures de performance. Champion de drifting, des compétitions de dérapage contrôlées, Heig agrandit les deux mains dans l'huile à moteur. Et depuis sa rencontre avec Olivier, il est passé à un tout autre niveau. Toutes ces ailes ici, les ailes arrière, des extensions sur les portes, le bas de caisse, tout a été agrandi, allergi à peu près 6 pouces de chaque bord en arrière. Autre que ça, on a un petit scoop sur le toit ici en fibre de carbone. On a l'aileron arrière en fibre de carbone. Donc, esthétiquement, on a vraiment changé complètement la voiture de A à Z. Ces modifications permettent de rendre des voitures haut de gamme encore plus uniques et surtout exclusives pour une classe très particulière de clients que le garage cible. C'est un petit peu Heig qui m'a fait découvrir la grosse modification sur des véhicules. Avec Heig, on a mené ça à une autre dimension, vraiment. Côté moteur, d'origine, cette voiture-là est à peu près 560 HP. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un kit Supercharger qui va ajouter à peu près 240 HP, donc un total de 800 HP. D'une valeur d'environ 220 000 $ à l'achat, la Mercedes SLS d'Olivier a subi pour rien de moins que 250 000 $ de modifications. Quand je rêvais, quand j'étais jeune, de monter des voitures de course, c'est sûr que là, j'ai atteint cet rêve-là. Oui, c'est la réalité. C'est ça que je fais. Puis, ça peut pas être mieux que ça. Parce qu'il y en a les moyens, Olivier Sloot, le circuit ontarien de calabouguier une vingtaine de jours par année pour s'entraîner sur une vraie piste. Il profite à lui seul d'un des plus beaux parcours en Amérique du Nord en vue des nombreuses courses qui l'attendent. Quand j'ai une nouvelle voiture sport, je vais la mettre à l'essai. C'est une bête. C'est incroyable. Si jamais tu montes trop rapidement sur le champignon, tu la fais danser. Mais là, c'est ça, ça glissait un peu, donc tes pressions sont assez hautes. On pourrait enlever un 2 livres partout. On est ici aujourd'hui avec Marie-Laurence, qui est mon coach. C'est avec elle que j'ai commencé, à vrai dire, les cours de pilotage. Et puis, de conduite sur circuit. Mordue de vitesse, Marie-Laurence Paquin fait ses débuts en karting dès l'âge de 12 ans. Elle court dans cette discipline pendant 6 ans avant de faire le saut en Formule 1600. À ma fête de 8 ans, je lui disais à mon père, yes, j'en ai la moitié de fait avant d'avoir mon permis de conduire. Je voulais conduire, je ne sais pas pourquoi, c'était à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, elle poursuit la compétition dans différentes catégories, en plus d'être cascadeuse et institutrice de pilotage. Sa ligne était super belle. Il est juste en 14, il traisse un pied à droite pour l'entrée. C'est un pilote green, comme on dit, un pilote débutant, mais avec les aptitudes, avec les qualités pour devenir un bon pilote. Ça fait déjà trois saisons que je travaille avec lui, trois saisons complètes. Il a beaucoup évolué. Son évolution a été super rapide. Dès que tu lui dis quelque chose, il l'applique. Marie-Laurence prépare Olivier en vue d'une importante compétition à laquelle ils prendront part dans quelques semaines. La série Chomp Car est un championnat de course d'endurance qui se déroule sur les plus beaux circuits nord-américains. Chacune des équipes roule à bord d'une voiture dans laquelle se relaie un minimum de trois pilotes. On sort des puits, on est à ma sport. Donc là, c'est comme si on sortait de la cour numéro un, je te prépare pour la deux. Le simulateur, c'est un bon entraînement pour avoir accès à différentes pistes. On va courser à ma sport avec le Chomp Car. On était quelquefois à ma sport, mais jamais autant qu'à la boogie ou à Tremblant. Mais là, on a l'accès à un simulateur, longue ligne droite. C'est le plus près possible de ce qu'on peut retrouver. Voir les courbes, se trouver des points de référence, savoir ce qui s'en vient. C'est de comprendre comment l'auto va réagir, où est-ce qu'il faut placer sa roue pour tirer le maximum, c'est quoi la trajectoire idéale. Colle l'intérieur. Les pilotes de Formule 1 s'entraînent sur le simulateur aussi. Freine pas, freine. Avec Olivier, on est rendu à peaufiner, aller chercher le dixième de seconde dans la courbe numéro 3, le dixième de seconde dans la courbe numéro 7. Puis là, freine en montant, freine fort. Laisse-toi déporter, tourne encore. Yeah, c'est mieux ça. Maintenant, on a décidé de courser ensemble. Olivier et moi, on a créé une équipe de chum car. Mon implication, ça va être à titre de pilote et aussi un peu à titre d'instructrice. Puis des fois, moi, je suis descendant 3 ici entre les deux. C'est ça, très bon. Mais pour faire une course, ça prend une voiture de course. Voici une Honda Civic 1996 qui s'apprête à subir une cure d'amaigrissement majeure dans le but d'en faire une voiture qui compétitionnera dans la série chum car. Haig a fait appel à l'équipe de Travis Hill, un coureur automobile et réparateur de bolides qui se spécialise à convertir des Honda Civic pour en faire des voitures gagnantes. Le chum car, c'est une série quand même assez intéressante parce que c'est basé sur l'endurance. Donc, on commence avec des courses de 7 heures. Côté endurance, on veut s'assurer que toutes les pièces soient rafraîchies. Rafraîchir toutes les cils, toutes les gasquettes, changer l'embrayage, s'assurer que la transmission est bonne, etc. Si on ne fait pas ça, il y a des bonnes choses qu'on ne va pas finir une course de 7 heures. La série chum car, tu ne peux pas nécessairement venir avec une Porsche GT3 RS et conduire cette voiture-là. C'est vraiment des voitures un peu plus bas de gamme, des Honda Civic, des Dodge Neon. Tout ce qui est suspension, frein peut être modifié. Pour assurer une compétition équitable entre les équipes, les modifications sont très réglementées en série chum car. Par exemple, une augmentation de la puissance du moteur de base entraînera automatiquement une pénalité en tour de piste. Pour rendre le véhicule le plus performant possible sans être pénalisé, l'objectif est de réduire à l'extrême son poids total. La voiture peut commencer peut-être à 2800 livres et là, on va enlever à peu près 600 livres de poids mort. Tout ce qui peut être enlevé doit partir. Chaque kilogramme compte. Tout ce qui est tapis, insonorisation, filage, assurer qu'on ne met pas des pièces extra qu'on n'a pas vraiment besoin. Vraiment, on veut striper la voiture complètement, la rendre comme une voiture de course. Et comme ça, on a une voiture qui est performante, qui est léger, qui est facile à conduire et ça compense pour notre nombre de chevaux vapeurs qui n'est pas vraiment assez intéressant. La première transformation est déjà terminée, mais il reste encore plusieurs étapes avant que la voiture d'Olivier soit prête pour la piste. La marge de manœuvre est mince, car la course arrive vite. Pendant que ses spécialistes en mécanique sont en train de métamorphoser une Honda Civic en voiture de course, Olivier Benloulou brûle des calories au Gym Max de Gatineau. Les épaules à notre âge, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ça donne des petits exercices banals, mais c'est comme une vieille voiture, ça. Il faut que tu en réchauffes pour qu'elle roule bien. Et tant qu'à s'entraîner dans un gym, pourquoi ne pas le faire dans son propre gym? De fait, Olivier s'est lancé dans cette aventure en compagnie de Steve Morneau, son ami et coéquipier de course automobile. Steve, c'est un ancien champion de tir au poignet au niveau mondial. C'est ça que je me sens pas. Pour le gaz qui me briques, c'est toujours elle. J'étais le petit gros de la classe à l'école. Je pésais comme 214 livres au mois de septembre quand je suis rentré au secondaire 3. J'ai décidé que ça en était assez. J'étais tenu de faire rire de moi par les autres étudiants, surtout les filles. Et je me suis pris en main. C'est un gars que j'aime bien challenger. C'est un gars qui est fier. Je pense qu'on fait un bon duo à l'entraînement. J'ai toujours aimé m'entraîner, mais la réalité, c'est qu'à une certaine période de ma vie, je me suis oublié, vu au travail. Alors pendant dix ans, je me suis laissé aller. J'ai payé le prix au niveau de la santé. J'ai payé le prix au niveau, j'ai pris du poids. Vraiment pour moi maintenant, c'est quelque chose que plus jamais je vais laisser mon travail prendre le dessus sur l'exercice et mon bien-être. Pour Olivier, les entraînements font partie de son mode de vie. Mais sa passion pour la course automobile reste une source de motivation. Récemment, j'ai incorporé de cardio. Et c'est le rôle à dîme où je trouve que ça vient en jeu. C'est la course automobile. C'est très, très demandant. Donc j'en profite ici de rendre l'utile et l'agréable. Olivier met les bouchers doubles en vue de la compétition de Chump Car qui approche à grands pas. De son côté, la Honda Civic est prête à subir ses premières modifications qui vont la transformer en voiture de course. En vue de la compétition d'endurance de la série Chump Car, on doit tout d'abord équiper la Honda Civic d'une solide cage tubulaire. On fait appel à Jeff Steen Bakers, un spécialiste en la matière, car il ne faut surtout pas tourner les coins ronds à cette étape-ci. Une cage, c'est pour renforcer la voiture structurellement pour que la voiture ne tord pas durant ses courses d'endurance-là. Une cage va vraiment nous assurer que cette structure-là est forte et robuste. La plus importante chose avec l'installation de la roule cage est que vous faites une très bonne pénétration de la roule cage, donc vous avez une bonne pénétration, que rien ne va falloir en l'aventurant d'un accident. Parce que, let's face it, c'est la cage qui va sauver vous quand vous wreck. Pour la roule cage, comme nous faisons ici avec la Civics, nous sommes en train d'un 30 heures pour avoir l'installation. Une fois la cage en place, serrée dans le temps, Travis Hill redouble ses efforts pour terminer la transformation de la Honda Civic. Comme de raison, il s'assure d'équiper la voiture du strict minimum, de façon à y rajouter le moins de poids possible. À quelques jours de la course, il reverra complètement la mécanique avant l'entrée en piste. Alors ça, de notre temps, c'était une des téléséries qui était super cool. C'est ça! Il rentre comme ça, vous dire, comme dans la fenêtre. Tu sais, c'est comme la voiture de Batman. Quand Batman est sorti, puis la première voiture de Batman, c'est comme tellement tripant, tous les gadgets. C'est la première voiture de James Bond. Bien, ça, c'est la même chose. Puis cette voiture-là, écoute, c'était l'idéal, quand on était jeunes. La General Lee, c'est une voiture qui était indestructible, comme tu peux voir. Qui n'a pas trop à l'intérieur. Pour Olivier, la General Lee est bien plus qu'un rêve de jeunesse. C'est un projet bien réel qui est en train de prendre forme à l'évrier. Par miracle ou par magie, est-ce que Michel Poulain a réussi à tirer quelque chose de la vieille carcasse du Dodge Charger 69? C'est ça, ton projet, Olivier. Là, il est tout démanché au complet. On a tout changé la tôle, toute la tôle. Ça a changé de mine, là. Oh, et là, les pierres à feu, c'est terminé, là. Non, non, mais c'est impressionnant, là. Wow, 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 wow. C'est tout soudé. Tout le toit a été nettoyé. Oui, oui. C'est fantastique. Comme tu peux voir, les planchers, tout ça, c'est neuf, mais c'est pareil comme d'origine. Ici aussi, il y a un joint de plombe qui va se faire, comme d'origine. Et le coffre, lui, qui était dans un état, là... Le coffre, c'est tout neuf aussi. Oh, yeah. C'est tout neuf. Là, on voit les soudures, là, qui ont été buffées. Comme tu peux voir, là, c'est ça, les portes, c'est pareil, ça va être neuf aussi. Elles ne sont pas installées parce que là, il nous reste la finition. J'ai déjà le capot où les ailes sont achetées, les valences en avant. Tout à serrer nos pièces avant de peinturer. Le moteur, est-tu arrivé? Le moteur n'est pas arrivé encore. Oh, my God. Je garde ça pour le dessert. OK. Rassuré par l'évolution de son projet General Lee, Olivier pourra focusser entièrement sur sa compétition de la série Chum Car qui a lieu au Canadian Tire Motorsports Park en Ontario où plus de 200 pilotes s'affronteront aujourd'hui. Le Chum Car rassemble des passionnés de courses automobiles qui sont prêts à sacrifier des voyages dans le sud pour vivre des sensations qui les rapprochent des pilotes de Formule 1. Le monde avec qui on fait les courses la fin de semaine, c'est du monde expérimenté. On réalise que le Chum Car prend de l'ampleur et que les véhicules sont de plus en plus raffinés et rapides. Olivier ne sera pas le seul à piloter la Honda Civic. Steve, Egg, Marie-Laurence et Travis vont se relayer à tour de rôle. J'essaie de départ à mon coéquipier Steve. Il a une grosse, grosse tâche, c'est de partir dans le gros peloton, tout le monde ensemble, et de suivre la cadence. Moi, j'arrive vers le deuxième leg, donc je vais continuer son élan. Présentement, la voiture part avec une paire de pneus flambe en oeuvre. Alors, il faut vraiment, vraiment être prudent les premiers tours, puis chauffer les pneus, puis enlever cette genre d'huile-là. Parce que si on ne fait pas attention, il n'y a pas d'adhérence et tu vas glisser. Alors, c'est vraiment, vraiment comme une paire de patins présentement. La bonne nouvelle, c'est que pour s'assurer que les gens de transponders qui enregistrent notre temps fonctionnent, ils ont quelques tours à faire. Alors, ils vont avoir le temps de nettoyer ces pneus-là. Le mot «chump » en anglais signifie que les voitures invitées à faire partie de la compétition ne sont pas des pursals. En «chump car », les équipes sont formées d'un minimum de trois coureurs. En général, ils se partagent à la fois le volant et les couliers à la modification de leur voiture. Très accessible, la série «chump car » favorise les qualités de pilotage et non pas la puissance des moteurs, ni les qualités aérodynamiques des bolides. En «chump car », les départs ne seront pas comme en Formule 1, à l'arrêt, mais bien en lancé, après quelques tours de chauffe. Au final, la règle est simple. La voiture qui parcourt la plus grande distance en 7 heures gagne la course. Sous la menace de nombreuses possibilités de bris mécanique, d'éventuelles sorties de pistes ou de collisions, est-ce que la voiture d'Olivier va tenir le coup jusqu'à la fin? L'homme d'affaires Olivier Benloulou a formé une équipe de «chump car », une compétition qui leur donne une rare occasion de rouler de longues heures sur quelques-uns des plus beaux circuits nord-américains. Au bout du compte, ses courses ne rapportent pas de bourses, mais offrent toute une expérience de pilotage, en plus d'une bonne dose d'adrénaline aux pilotes. Steve a été désigné pour être le premier des cinq coureurs de l'équipe. Le temps qu'on passe dans la voiture, c'est un réservoir d'essence. Alors, c'est à savoir les conditions. Habituellement, ce serait probablement une heure et demie. Olivier doit se préparer. Dans quelques minutes, on procédera au premier changement de pilote. Il se remémore chacune des dix courbes du parcours de quatre kilomètres et se rappelle les conseils de sa coach Marie-Laurence. Steve est allé à la limite. La voiture hésite dans les courbes. Le réservoir est à sec. Il doit à tout prix se rendre au puits. Je suis venu, je suis rentré en gaz. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Après quelques sueurs froides, l'équipe est prête pour le premier arrêt au puits qui comporte des risques. On a cinq minutes pour mettre de l'essence, puis pour faire le changement de pilote. Donc, il y a une personne qui met l'essence, il y a une personne qui s'occupe de l'extincteur. Ça peut prendre en feu si jamais il y a une goutte d'essence sur l'échappement qui est très, très chaud. On est mieux d'être extrêmement prudent. C'est pour ça qu'il faut tout être en oméx, la tête aux pieds, les gants, le casque, même la visière fermée. On ajuste la pression des pneus. On vérifie visuellement si tout est beau. 45 secondes. Là-dessus, on veut qu'il nous reste à peu près 45. On va avoir le temps d'aller voir l'officiel. Il enlève le chronomètre, puis lui, il nous fait 50 parties. Olivier est maintenant derrière le volant pour la prochaine heure et demie. Ça a vraiment été super bon. Ça fait un très bon piste, là. Oui, oui. C'est un très bon piste. 147, 148, 148, 148, 149, 148. MoSport est une piste très rapide. Olivier atteint les 180 km heure au bout de la ligne droite. La piste ici, c'est toute une piste. Il y a déjà eu de la Formule 1 ici. C'est une piste qui demande du courage, je te le dirais, parce que c'est une piste qui a beaucoup de courbes, qu'on ne voit pas la sortie. Donc là, on monte une courbe, puis là, on essaie de regarder en bas, puis là, tu descends, puis là, finalement, ça se dévoile devant toi. La Civic d'Olivier lutte en classe A, où ses compétiteurs, des BMW 318, Mazda Miata, Acura Integra, ont des moteurs de 1,8 litres et moins. Présentement, on est en deuxième place dans notre catégorie. Il y a une poitrine juste en avant de nous. Fait que c'est quand même une bonne bataille. D'ici peut-être 10 tours, on peut peut-être la rattraper. Son réservoir presque vide, Olivier amorce son dernier tour. Au puits, alors qu'on se prépare pour le deuxième arrêt, Haig cache bien sa nervosité. Lui qui s'apprête à vivre sa première expérience comme pilote de chump car. Jusqu'ici, la voiture va soutenir le coup. Haig est prêt à tester les limites de la Honda Civic. Haig a rapidement pris son air d'aller. C'est vraiment notre, comme on l'appelle en anglais, secret weapon. Il est naturel au volant. Il n'a jamais fait de lapping, il n'a jamais fait de course comme ça. C'est la première fois ici. C'est lui qui a fait le meilleur temps de notre équipe. Ça a été la grosse surprise. On savait qu'il était bon, même pas à ce niveau-là. Natural! C'est maintenant au tour de Marie-Laurence de dévorer la piste. Je pense que je suis la seule fille ici aujourd'hui. Ça arrive souvent quand même que je suis la seule fille. Mais les filles, venez-vous-en, c'est le fun! Bien, c'est sûr qu'au cours de 7 heures, tu testes la fiabilité du moteur. Le moteur peut se surchauffer, il peut se passer tellement d'affaires. Je te dirais qu'il faut rouler à 90 % de ce que la voiture peut faire pour être capable de l'aménager un peu, puis qu'elle puisse durer 7 heures. Et jusqu'ici, la voiture a déjà franchi plus de la moitié de cette durée. Si la mécanique tient la route, la Civic cumulera plus de 225 tours sur cette piste de 4 km, soit plus de 900 km au cours d'une seule et même journée. Une distance supérieure à un aller simple Montréal-Détroit. Travis prendra la place de Marie-Laurence pour amorcer la dernière phase de la course. Très beau! Très, très beau! Ah, c'était fun! Je suis restée. Moi, je suis un peu plus heureux. Bien, c'est ça, c'est ça. Je suis restée encore plein de l'eau. Travis étant le pilote de l'équipe qui compte le plus d'expérience en série chump car, toute la pression est sur lui, au risque de tout perdre. Il doit tout donner pour parvenir à décrocher la première place qui est à sa portée, alors que le meneur est droit devant lui à bord de sa BMW 318. Je te jure, ça va être sérieux. Dès que le chronomètre atteindra la septième heure de course, on annoncera le dernier tour de piste. La BMW 318 en tête étant juste devant lui, Travis pousse la Civic à sa limite, augmentant les risques de perte de contrôle ou de surchauffe de son moteur, mais aussi de celui de son adversaire. Le job, le job, il n'est pas chéque. Le drapeau à Dami annonce la fin de la course, alors que Travis risque le tout pour le tout avant de croiser le fil d'arrivée. On est deuxième de notre catégorie. Il y a quatre catégories, on a terminé deuxième dans la nôtre, alors c'est le moteur plus petit, et évidemment, on est très contents par rapport à ça, parce qu'il y a, je crois, dix, neuf ou dix voitures dans notre catégorie. On a terminé deuxième, alors on est très contents de nos résultats. Good job! 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 Woohoo! Nice job! Woohoo! Un succès sur toute la ligne pour Olivier et son équipe, dont la prochaine compétition se tiendra en plein désert californien, à bord de bombes atteignant des vitesses de point de plus de 350 km heure. De retour à Gatineau, l'homme d'affaires Olivier Benloulou est sur le point d'ajouter une pièce de choix à sa collection personnelle de voitures, qui compte déjà plus de 50 véhicules. Grâce au travail du restaurateur Michel Poulain, Olivier s'apprête à combler un de ses plus vieux rêves, qu'il ramène 35 ans en arrière. Eh, c'est incroyable! Wow! C'est ça, le bolide! Eh, je pensais jamais que ça pourrait être aussi bruyant que ça? Oui, c'est bruyant. Ah, c'est fantastique! Oui. Eh, le klaxon et tout, hein? Oui. Ça fait partie de l'image de la voiture, hein? On retourne en enfance. Ah, écoute, c'est génial. Génial, génial, génial. Et dire, là, que ça vient de la carcasse que tu t'as montée. La carcasse qu'on a vue au début, oui. La Dodge Charger 69, à partir de laquelle Michel a monté le projet General Lee, est littéralement méconnaissable. Plus de 600 heures lui auront été nécessaires pour réaliser la transformation. Ça fait du travail incroyable. C'est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. C'est une parure, là. Wow, wow, wow. Eh, c'est fantastique. C'est une voiture vraiment excitante, là, pour l'accélération. Eh, c'est génial. Eh! Ah, super! Eh, c'est fantastique. Le radio ONFM d'origine, les cadrans d'origine, le volant d'origine, c'était comme ça que c'était dans l'émission. Absolument, absolument. Wow! Bravo, hein? Super travail. Merci, Gilles. Ça m'a fait un immense plaisir. Génial. Vas-y, quoi, notre prochain projet? La General Lee occupera désormais une place de choix dans le garage, et quiconque voudra en faire l'acquisition aura intérêt à miser gros. À travers son horaire très chargé, sa famille et ses courses, Olivier ne rate pas une occasion d'amener sa femme, Pascale, au musée, question d'aller admirer des expositions toutes particulières, notamment celles traitant d'art moderne italien. Comment ça va? Ça va bien? Oui, super. Oui, excellent. Ça va bien. Oui, merci. Good. Quand je suis arrivé, ça, c'est la F-12? Oui. La salle principale dénombre plusieurs œuvres contemporaines, qui accroche aussitôt le regard des visiteurs et suscite leur admiration. Ça, c'est le nouveau modèle V-12. Incroyable. C'est super beau, ça. Vous voyez les ailes de la ronde? C'est incroyable. Quand j'étais dans la vingtaine, je n'avais pas vraiment d'intérêt pour les voitures. J'aimais quand même avoir une belle voiture, mais sans plus. Puis, Olivier m'a rendu un peu folle parce que chaque fois, nos sorties, c'était d'aller dans des concessionnaires automobiles. Moi, j'adore celle-là. C'est comme ça que s'est développée ma passion pour les automobiles. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention parce que s'il y a le malheur de m'amener dans un concessionnaire automobile, je risque fortement de partir avec une voiture. Il y a une autre couleur qui peut vous plaire aussi. Oui? Oui. Noir? Oui. Oui? Oui. C'est une 458 Spider noire, seule noire. Mais c'est original, tu n'en vas pas beaucoup de Ferrari noire, hein? Non, 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 c'est très rare. C'est le ballon en carbone avec les lumières pour changer de vitesse, comme une voiture F1. Wow! Oui. Est-ce que vous voulez la partir? Elle est super belle. Oui! C'est de la musique. Tu l'aimes? Olivier n'est pas dupe. Chaque coup d'accélérateur confirme les intentions de Pascal. Vendu. OK, on va l'emballer. Clashette. Et puis on l'envoie chez vous. Oui. OK. J'ai vraiment créé un monstre de ma femme. Parce qu'au début, elle n'était pas trop voiture, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est autant que moi. Puis lorsqu'elle veut une voiture ou quand elle voit une voiture qui lui parle, c'est l'excitation autant que pour moi seule l'est. C'est vraiment cool de pouvoir avoir transmis cette passion-là à ma conjointe. Avec la collection de voitures que j'ai, je réalise que les voitures qui vont prendre la valeur dans le temps, c'est des vraies voitures de collection avec un nombre de voitures qui ont été construites et limitées. Alors c'est quelque chose qui commence de plus en plus à m'intéresser. Pour votre collection, ça c'est une voiture que je suggère fortement. C'est une 1979 Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Ils en ont fait seulement 929 pour le monde entier. Alors c'est très, très, très rare comme voiture. J'aimerais bien faire partie des 929, sais-tu? Est-ce que c'est spécial, hein? Oui. L'expérience de faire l'acquisition de n'importe quelle Ferrari est une expérience unique. C'est quelque chose qu'on a toujours comme rêve étant jeune. Wow! Et je pense que surtout c'est important de pouvoir jouir de ce moment-là, de ne pas le prendre pour un acquis et de savourer le moment. Bon, bien, on reprend dans ton bureau? OK. Les clés, Pascal? Non, celle-ci, c'est pour moi. Maintenant qu'il est propriétaire d'un concessionnaire automobile de luxe, Olivier a un devoir d'être moins émotif et plus rationnel dans ses transactions. Je crois qu'il y a toujours place à négociation. Et c'est peut-être ce que, aujourd'hui, j'ai réussi à faire un petit peu mieux qu'auparavant où j'étais très impulsif. Alors j'achète, j'achète, j'achète. Et par la suite, je dis, bien, mon Dieu, j'aurais peut-être pu négocier comme un petit peu, là. Alors aujourd'hui, j'essaie de garder ma petite réserve, ma petite gêne. Et pour moi, bien, passer au bureau, ça me donne le temps de, justement, préparer ça. Oui. Une stratégie, au fond, c'est juste de me calmer un peu. En dépensant plus d'un demi-million de dollars, sa sortie en ville lui aura probablement coûté plus cher que prévu. Mais Olivier rajoute tout de même plusieurs chevaux vapeur à sa collection, qui comptent déjà quelques pourcents plutôt musclés, qui s'apprêtent à monter dans un rodéo californien très particulier. Situé en plein cœur du désert californien, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Coalinga s'apprête à être convertie en piste de course d'accélération où s'affronteront certaines des plus rapides voitures du monde sur une distance d'un demi-mille. La veille de l'événement, la remorque de course de l'équipe Aubé Prestige Auto est la première arrivée sur les lieux. Pierre, c'est l'homme de confiance d'Olivier. C'est lui qui s'occupe du transport de ses précieuses voitures. Nous, nos voitures et notre trailer, leur maison, c'est en Floride. Tout reste là. Lorsqu'on va à une course, Pierre se rend en Floride, prend le trailer, la remorque avec les voitures et se rend à destination. Dans ce cas-ci, on est passé de la Floride jusqu'en Californie. Alors c'est vraiment la distance qui est la plus longue à parcourir dans tous les événements que l'on fait. Pierre, ça fait après environ quatre jours pour se rendre ici en Californie. Ce week-end, Olivier réserve une belle surprise à Pierre. Il lui fera piloter une de ses Lamborghini. Ces courses de demi-mille, c'est fou. C'est pas compliqué. C'est des fusées, ce roux. C'est solide. C'est tout ce qui se fait de mieux. Le vendredi, quand on arrive, on fait notre set-up. On s'assure que tout est en place, qu'on est prêt pour le lendemain matin. On fait quelques petits rendez-vous avec l'équipe. On fait des stratégies. Puis on s'avère tout le lendemain matin pour les courses. Pour l'événement, l'équipe d'Olivier dispose d'une impressionnante flotte de trois Lamborghini gonflées à bloc. Samedi matin, le soleil est à peine levé et qu'on entend les premiers rugissements de moteur. Un à un, les concurrents exhibent fièrement leur monture, prêts à prendre des risques incommensurables à un tel point qu'aucune compagnie d'assurance n'est assez folle pour les assurer. Venus des quatre coins de la planète, ces passionnés de vitesse extrême prennent ces championnats très au sérieux, y investissant parfois des sommes colossales dépassant les millions de dollars. Aucune bourse en argent n'est en jeu et pourtant, la compétition y est très féroce. Le samedi, c'est vraiment une journée où les voitures ont la possibilité de faire autant de passes qu'elles veulent et le gagnant, c'est celui qui va le plus vite. C'est vraiment le top speed. Alors celui qui réussit à avoir le plus haut, 1000 à l'heure, le plus élevé, c'est lui qui gagne. Notre game est composé de pierres, de règles et de moi-même. C'est jamais, jamais dans la poche. Il faut savoir que c'est jamais facile. Il faut prendre ça très au sérieux. Alors, on a quand même beaucoup de compétition. On course avec les meilleurs des meilleurs. À travers le monde, c'est vraiment les meilleures équipes de tuning qu'on retrouve ici aux États-Unis dans ces événements-là. Sous les conseils de Haig Kanagen, Olivier a fait appel au légendaire Jason Hefner pour transformer ses Lamborghini en véritables bombes sur vie. Basé en Floride, Jason avait comme défi de leur rajouter près de 2000 chevaux vapeur. Je lui ai dit, regarde, ne t'inquiète pas pour le budget. Je dis, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir une bonne voiture, fiable et avoir une voiture gagnante, évidemment. Moi, je conduis la voiture aujourd'hui, la voiture rouge. C'est une Lamborghini Gallardo. C'est une mission spéciale. Tous les morceaux qu'elle dit sur la voiture ont été changés. C'est vraiment monter un bolide hyper performant. Là, on a fait ce qui est de plus avancé au niveau des modifications. Jason a réussi l'exploit de monter la puissance de la Lamborghini à 2500 chevaux. À titre de comparaison, une Honda Civic en compte 150 et une Formule 1 750. Pour moi, ce qui a été le plus important, ce n'était pas juste avoir une voiture qui est rapide. Je lui ai demandé que je lui ai dit qu'elle soit rapide, évidemment, la plus rapide, mais très fiable. Olivier et Haig sont prêts à s'élancer sur la piste à bord de leur Lamborghini ultra-puissante. Grâce à ses performances, l'équipe d'Olivier s'est rapidement taillée une place parmi l'élite mondiale de course d'accélération. Ils feront la course côte-à-côte. Contre toute attente, Haig s'élance seule. Déjà à son premier essai, il fracasse le meilleur temps établi jusqu'ici. 197.88, fastest run of the day so far. Good job. Next up, solo pass for the red, Ovi Prestige Gallardo. La voiture d'Olivier est toujours à la ligne de départ, immobile. Toute la tension est portée vers sa Lamborghini rouge. Malgré les sommes colossales investies et le savoir-faire des meilleurs préparateurs automobiles de la planète, coup de théâtre, la Lamborghini reste clouée sur place. Au puits, c'est la consternation. Sur la ligne de départ, un des drapeaux est tombé. J'ai profité de la situation pour me réaligner dans une meilleure ligne sur la piste. J'ai avancé un petit peu, je me suis mis en reculons, puis la voiture n'a jamais voulu débarquer du reculons. Alors là, on entend le mécanisme qui demande à la voiture de passer les vitesses, sauf que la vitesse ne passe pas. Alors, la voiture est prise en reculons. On va voir ce qui va se passer. Les mécanos de l'équipe EFNER devront rapidement régler le problème mécanique, parce qu'Olivier doit à tout prix se classer parmi les quatre voitures les plus rapides pour accéder au final de demain. Il y a plusieurs catégories dans les courses que l'on fait. Il y a les voitures familiales, parce qu'il y a des voitures quatre portes. Il y a des voitures quatre roues motrices. Et il y a également des voitures propulsion. Pierre, ça va être sa première fois qu'il va compétitionner avec nous. Il va courir avec Bolt, qui est notre nouvelle acquisition, la Lambo à propulsion. Et c'est une classe complètement différente. Et c'est Pierre notre chauffeur. Alors, encore plus aujourd'hui, il est content de venir aux courses. Après la malchance d'Olivier, la voiture de Pierre se doit d'être à la hauteur. Pierre en est conscient et cette pression s'ajoute au fait qu'il en est à sa première tentative officielle. La voiture s'est bien comportée. La vitesse atteinte est respectable. Mais le plus important, c'est que Pierre ait réussi à briser la glace en vue de ses prochaines sorties. Mais bon, Pierre! C'est 143, 1000 à l'heure. Première passe officielle. Good job, hein! Heg est prêt pour sa deuxième passe, alors qu'un de ses adversaires a fracassé sa marque précédente. Oh! 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 Je pense que la voiture est exceptionnelle, établissant le nouveau record du jour. Mais Olivier sait très bien que la Lamborghini peut encore aller plus vite. Hey, hey! To 11! Oh, yes, sir! From 11 miles an hour for now! Now you're allowed to boost. OK. Les premières deux passes, je dirais, c'est vraiment des essais. Donc, on vérifie les ajustements, on s'assure que la voiture répond bien. Et ensuite, graduellement, on monte le régime sur chacun des voitures. On a des personnes en arrière, là, behind the scene, comme on dit, qui, eux, se spécialisent sur le Montec, qui est vraiment... Ce que les Formules 1, le NASCAR utilisent, c'est le cerveau de la voiture. Et avec ce système-là, tu peux voir tous les paramètres. Alors, c'est des personnes qui sont vraiment avec nous, qui nous aident entre chaque passe d'analyser, d'améliorer, de faire des petits changements pour qu'on réussisse à mieux performer. Ces stratégies ne sont pas exclusives à Olivier et son équipe. Également équipés d'une Lamborghini gonflée à bloc, Underground Racing, leur plus redoutable adversaire, est prêt à répliquer. On a eu le devant pour au moins un gros 10 minutes, avec le bleu à 211 000 heures, jusqu'à temps qu'on a eu l'autre Lambeau verte qui a fait 213 000 heures. Alors là, on retourne. On n'aime pas traîner en arrière. Là, c'est normal. Le monde, il pousse un petit peu, il vient nous rejoindre. Et puis, c'est comme ça jusqu'à la fin. On ajuste, on modifie, on met un petit peu plus de boost. Plus la journée avance, plus les enjeux deviennent sérieux. Et plus les risques à prendre sont grands. Ed doit maintenant pousser sa voiture à fond pour battre la nouvelle marque de 213 000 à l'heure de l'équipe Underground Racing. Cette vitesse de pointe ahurissante garantit à Haig et son équipe une place en finale. Au même moment, au puits, on annonce à Olivier que sa voiture est prête à retourner sur la piste. Ce qui me stresse, c'est quand Olivier part avec la voiture et puis là, il est sur la ligne de départ. Jusqu'à ce que je vois le départ, puis je vois que, OK, la voiture, elle a l'air bien réagir. Le stress, les petits papillons dans l'estomac, ils partent. Mais c'est quand même, il y a quand même toujours un stress. C'est toujours un petit peu énervé. Cette fois, la marche d'erreur d'Olivier est très mince. Il doit s'approcher dès son premier essai des marques de Haig et du groupe Underground Racing pour atteindre les finales. En bout de piste, un nuage de poussière évoque une perte de contrôle. Est-ce que la malchance se poursuit pour Olivier? Lors de sa portion de freinage, Olivier a dévié de sa ligne et percuté une lumière de bordure de piste, endommageant sa voiture. Ça n'a pas marché, les trains? C'est pas ça, c'est que je n'ai pas embarqué fort dessus. Tu me dis « Ah, il y a bien de la place, il y a bien de la place! » Oui, il y a de la place. Je te dis qu'est-ce que j'étais? Il faut arrêter, là. Oui? J'ai vu que j'arrivais vite, 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 trop vite. Oui. So I put the car twice on the side to be able to break. C'est ça? Puis là, j'ai pogné une lumière là-bas, paf, puis j'ai embarqué. La compétition s'arrête ici pour Olivier. Malgré sa malchance tout au long de la journée, il se réjouit de pouvoir compter sur ses deux autres voitures pour les finales de demain. Pierre s'est qualifié pour la catégorie deux roues motrices et Haig est le grand favori dans la classe quatre roues motrices. En cette fin de journée, le calme est revenu dans le désert californien, où s'affronteront demain les meilleurs coureurs lors d'étourdissant tête à tête. Le sous-titrage de cette émission est une présentation de la Geek Squad. Nous sommes là pour vous aider à configurer votre techno Best Buy. Suite à leur vitesse de pointe enregistrée la veille sur la piste d'avion californienne de Coalinga, les quatre voitures les plus rapides de chaque catégorie s'affronteront aujourd'hui côte à côte. La vitesse de pointe n'a donc plus d'importance. Ce qui compte, c'est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Au final, les grands gagnants ne seront pas couverts d'or, ils courent plutôt pour la gloire. Deux des trois Lamborghini d'Olivier Benloulou feront aujourd'hui partie de ces périodes individuelles. Les deux voitures dans une zone d'à peu près 100 pieds, il faut qu'ils soient vraiment un à côté de l'autre, à peu près à 60 000 à l'heure. Là, on attend une lumière verte. Quand la lumière tourne verte, là, on accélère au fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans chacune des catégories, il y a cinq catégories. Dans chacune des catégories, le plus rapide des quatre va se prendre contre le plus lent. La première, le plus rapide des catégories, il va être éliminé et ensuite, il va aller en finale. C'est vraiment une élimination. C'est intéressant. Je suis confiant qu'on va bien performer. Je crois que Pierre a vraiment une bonne chance dans le neuromotrice de pouvoir remporter cette classe. Pierre peut compter sur sa voiture très puissante, mais il demeure qu'il n'en est qu'à sa première expérience du genre. Sa marge de manœuvre est nulle. Il doit l'emporter à défaut de quoi? Il subira l'élimination. Pris de court dès le départ, Pierre n'a rien pu faire pour rattraper son adversaire. Tout l'espoir repose maintenant sur les épaules de Haig, qui fait partie des quatre finalistes de la plus puissante des catégories. Son adversaire sera redoutable à bord de sa Nissan GT-R. La transmission et les embrayages sur les GT-R sont très, très, très rapides. Alors, on est un petit peu désavantagé. Sous-titrage Société Radio-Canada En éclipsant la Nissan GT-R, au fil d'arrivée, Haig accède à la grande finale. Oh, yeah. Feels good. Comme pilote, j'ai un travail à faire. On a une voiture qui vaut à peu près entre 800 000 et 1 million. Je conduis cette voiture-là. Je suis responsable des résultats. On a tombé en finale avec, je pense, une des porches les plus vites que j'ai jamais vues. Haig n'en est pas à sa première expérience en grande finale. Il n'a cependant jamais décroché la palme. Il n'est pas à sa première expérience en grande finale. Sous-titrage ST' 501 Ça a très bien été aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on gagne ce type de course-là. C'est un travail d'équipe, donc on est très fiers de notre succès aujourd'hui. L'équipe d'Olivier célèbre leur grande victoire et reçoivent avec bonheur les félicitations de leurs compétiteurs et admirateurs. Pour moi, c'est ma passion. La voiture, ça fait partie de ma vie. Je pense que beaucoup de personnes font l'erreur de se limiter dans leur désir, de ne pas croire à leur capacité. Un rêve n'a pas de limite. La loi de l'attraction, pour moi, ça a toujours porté fruit. Puis toute ma vie, ça a été comme ça. Ça a été depuis un jeune âge. Je savais que je voulais avoir tel type de maison. Je savais que je voulais marier une rouquine. Je voulais avoir le couple comme enfant. Je voulais avoir mon restaurant à 25 ans. Tout ce qu'on veut, au fond, il faut réaliser qu'on peut l'obtenir. Il s'agit d'y croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501